C'est le héros Sénégalais du génocide au Rwanda. Le capitaine Baïdian était casque bleu en 1994. Sans armes, il a sauvé plusieurs centaines de civils. Ce musée tente de faire vivre sa mémoire. Ce colonel en retraite l'a bien connu. Ils étaient ensemble à Kigali. Il y avait des gens qui étaient menacés. On allait les sortir, et surtout Baïdian, ils allaient les sortir à Niamirambo, dans les quartiers où les gens étaient cachés, qu'ils ne pouvaient pas sortir. Là, ils les sortiraient et les amenaient à l'aéroport. L'avion était prêt à partir. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il coupe la piste d'atterrissage. Le pilote s'arrête. Il voit, il sait que c'est une évocation à cause de la situation. Il ouvre la porte et il fait entrer les choses et il décolle. Le 31 mai 1994, le capitaine Baïdian est finalement tué à Kigali par un éclat de mortier. Il a 36 ans et laisse derrière lui deux jeunes enfants et une épouse au Sénégal. Le capitaine, quand on parle de lui, vraiment, on ne va pas finir. C'était un gars qui faisait rire tout le monde. Quand il était ici, on sentait sa présence, vraiment. On sentait sa présence. Sa famille rêve aujourd'hui d'une association en sa mémoire qui viendrait en aide aux enfants de militaires morts au combat, loin de chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada